Et salut tout le monde, c'est Forcefagouin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la démocratie. C'est un tout nouveau format que je vais essayer de faire cette année. Évidemment, on va parler vraiment que de démocratie, pas de politique, rien de tout ça. Vraiment que de la démocratie, des élections. Puisque aujourd'hui, nous avons 9 pays qui ont, pour le mois de janvier en tout cas, organisé des élections. Et donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Avant, en introduction, c'est une année record. Je ne sais pas si vous allez au courant, mais nous avons plus de 70 pays qui organisent des procédés démocratiques. Des élections, qu'elles soient libres ou déclarées. Qu'elles soient présidentielles, législatives ou juste des élections. Référendum, etc. Voilà, je vais faire une petite introduction avec tout ça. Vous aurez évidemment dans la vidéo une capture d'écran avec tout. Donc je vous partagerai tout le petit PDF que j'ai préparé exprès pour vous. Tout ce qui va se passer et tout ce que nous allons avoir aussi pour l'année comme sujet intéressant. Évidemment, évidemment que nous avons des pays majeurs qui vont organiser des élections. Notamment les Etats-Unis, la Russie, l'Inde. Voilà, ce sont des pays majeurs avec un poids dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. Et en plus de tout ça, c'est un nouveau format que je vous invite à partager, évidemment. Un nouveau format que j'espère que vous allez adorer. Une nouvelle façon de voir un petit peu aussi la démocratie. Vous savez que je suis quelqu'un de pro-démocratie. Et donc voilà, c'est dans un esprit de débat, un petit peu un esprit ouvert sur ce sujet-là qu'on va entamer tout de suite la vidéo. Et donc sans plus attendre, n'hésitez pas surtout avant à vous abonner. Parce que oui, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne prend pas beaucoup de temps. Un clic sur s'abonner, vous cliquez sur toutes. Activez la cloche, évidemment, pour recevoir toutes les dernières vidéos, pour être au courant de toute l'actualité de cette chaîne YouTube. Et sans plus attendre, nous allons passer à l'introduction. C'est parti ! Donc, aujourd'hui, nous allons voir la démocratie avec toutes les listes qu'il y a pour cette année. Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter une petite carte, comme vous allez le voir. Voilà, cette carte, c'est la carte du monde avec plein de couleurs, évidemment. Mais des couleurs qui sont par rapport aux élections. Vous avez en rouge les élections présidentielles, en bleu les élections législatives, c'est-à-dire parlementaires, évidemment. Et en violet, les présidentielles et législatives. Et après, vous avez en jaune uniquement les référendums et en noir, mais c'est vraiment très très spécifique. Président des trois, c'est-à-dire présidentielles, législatives et référendums. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit pays là-haut qui s'appelle la Lituanie. C'est le seul en noir. Donc, voilà. En même temps, pendant que je vous tiens, juste avant de partir sur la suite, je tiens à vous préciser, c'est une info qui vient de se faire, là, juste à l'instant. Là, le Sénégal a reporté ses élections. Donc, ils ne savent pas à quand. Normalement, ça aurait dû se faire pour le 25 février. Mais voilà, du coup, les élections au Sénégal, donc c'est des élections présidentielles, ont été reportées. On ne sait pas quand. Donc, voilà. Au même titre que pour le Royaume-Uni, on ne sait pas quand. Donc, du coup, on attend un petit peu cette date, cette annonce qui va se faire dans le pays. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, nous avons en rouge les présidentielles seules. Donc, évidemment, vous avez de gauche à droite le Venezuela, l'Islande, l'Algérie avec la Mauritanie, ensuite la Galle-Somalie, la Slovénie, la Roumanie, la Moldavie, la Russie avec la Finlande, l'Azerbaïdjan et le Sri Lanka. Voilà. Avec une île dans le Pacifique. Je pense que c'est l'Effidie, mais je ne suis pas sûr. Après, vous avez en bleu tout ce qui est législatif, l'Inde, la Mongolie, le Portugal, l'Autriche, la Belgique. Voilà. Et en violet, les pays qui font les deux. Donc, les États-Unis, le Mexique. Vous voyez notamment l'intérêt qu'il y a pour les Américains de parler de ce mur, de cette frontière, puisque du coup, les deux pays sont vraiment en même temps dans le cadre des élections. Vous avez aussi en Ukraine, mais en Ukraine, c'est reporté, on ne sait pas jusqu'à quand, parce que pour motif de guerre, voilà. L'Indonésie, et puis après, quelques pays en Afrique, comme le Zimbabwe, la Tanzanie, etc. Voilà. Et des référendums, notamment au Liechtenstein. En Suisse, il va y en avoir trois, normalement, si je ne me trompe pas. Trois référendums en Suisse. Ça va commencer le mois prochain. Ça va se faire après un avril-mai. Ça va se poursuivre fin été, début automne. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Et donc, là, nous avons, en tout pour tout, dans toute cette image, 4 milliards d'électeurs qui vont être attendus pour faire le vote. Donc, ce qui représente quand même pas très loin de 25% de la population mondiale. C'est pas rien, un quart de la population mondiale, voilà, qui va aller aux élections, qui va aller voter, qui va destiner son pays à on ne sait quelle personne. Enfin, voilà. Et du coup, parmi tout ça, parmi ces 25% de population mondiale, il y aurait 38% d'élections libres. Qu'est-ce que des élections libres ? Ce sont tout simplement des référendums demandés par la population, par les peuples. Ça peut être aussi des élections anticipées, etc. Voilà, c'est des élections qui ne sont pas dans le protocole habituel, voilà. Comme je vous l'ai dit, un petit peu plus tôt, à peu près 70 pays vont organiser ces élections. On est sur une jauge entre 70 et 75 pays. Bon, voilà. Du coup, ça fait que ça laisse un petit peu de place. Et puis, ça fait beaucoup, beaucoup de pays, d'un coup, qui vont voter, qui vont tout simplement voir le cours de leur histoire se changer à un moment de leur vie. Donc, une année 2024 très chargée. 15 élections présidentielles seules, 22 législatives seules et 3 référendums en Suisse, en Irlande et au Liechtenstein. Et d'ailleurs, Liechtenstein, il en a eu là pour le mois de janvier. Je vais vous en reparler juste après. Alors, pour les îles Marshall, nous avons eu des résultats, évidemment. Donc, ça s'est tenu le 2 janvier. Et donc, là, c'était, comme c'est un petit pays, c'est une sorte de fédération. Du coup, ça a très, très vite. Donc, pour les îles Marshall, à la présidence, le président sortant, David Caboix, a été battu avec 16 voix. Il a été battu à 48,48% par la nouvelle présidente élue, Ida Heine, qui a été élue avec 51,52% des voix. Ce qui est un score très serré en soi. Bon, bah, comme vous pouvez le voir sur la troisième ligne, 55 167 personnes se sont inscrites pour aller voter. Il n'y a eu que 17 998 personnes qui ont réellement voté, soit 32,62%. Bon, bah, 32,62%, c'est pas beaucoup. Mais, en même temps, je me doute bien qu'il y a dû avoir des complications ou des choses comme ça. Puis, vu l'étendue de l'île, parce que si vous regardez l'île dans son ensemble, il y a, normalement, si je ne me trompe pas, un ou deux fuseaux horaires. Donc, ça veut dire qu'en fait, la partie est ou la partie ouest, ou alors je suis en train peut-être de me gourer, il faut regarder ça. Mais, enfin, voilà, du coup, c'était un petit peu en décalage. Mais, enfin, quoi qu'il arrive, les résultats sont là. 51, 52, 48, 48. C'était très très serré. Et je pense que, même jusqu'au bout, le suspense était là. Nous allons passer au prochain pays. Donc, pour ce pays, nous avons eu des élections législatives. Donc, c'était pour le Parlement. L'Assemblée nationale du Bangladesh, qui s'est tenue le 7 janvier. Donc, là, c'était pour la Première Ministre. Donc, là, c'est une femme, évidemment, Première Ministre, qui a été reconduite alors. Ce sont des élections qui ont été un petit peu spécifiques. Parce que, à la fois, bon, ça s'est tenu comme d'habitude. Mais, le problème, c'est que, au vu des autres partis, au vu de l'opposition, ce qu'elles jugeaient, et ce que le pays aussi voyait de ces élections, bah, en fait, ça a eu un boycott. Et, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, trois quarts des sièges ont été remportés par le parti de la Première Ministre. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, tout simplement, tous les autres partis ont fait un boycott. Ils sont pas allés voter, ils sont pas... Donc, si vous voulez, quand vous avez juste une petite minorité qui va aux élections, et que quasiment tout le reste du pays n'y va pas, parce que, bah, ils jugent qu'il n'y a pas besoin, que la messe est dite avant d'aller la faire. Et, bah, voilà, si ça aurait été un pays démocratique, on aurait peut-être pas eu un boycott ou des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, il y a eu un gros mystère, on a eu vraiment une grosse pression aussi de la part du gouvernement. Mais, du coup, voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment... Ça a été vraiment très spécifique. Donc, la Première Ministre, à l'heure actuelle, a été recondue pour un quatrième mandat. Donc, Cher Asseï Asina, qui a son parti qui s'appelle Ligue Awami, qui, du coup, a remporté trois quarts des sièges, évidemment, comme je vous l'ai dit, quand vous avez une minorité qui vote et le reste qui refuse de voter parce qu'ils jugent que c'est pas des élections, juste une approbation du peuple pour dire qu'il faut qu'il reste. Bon, bah, en fait, pour Bangladesh, c'était, en fait, quelque chose pas très démocratique. Donc, voilà, ça fait que la Ligue Awami se sont étendues. Euh, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, 300 sièges, 222 pour la Ligue Awami. C'est énorme. C'est juste énorme. Sachant qu'en plus, deux sièges sont vacants. Donc, vous aurez, dans la nouvelle assemblée, deux sièges vides. Ça en dit beaucoup sur ce pays. Bangladesh, qui, je le rappelle, c'est un pays de l'Asie entre l'Inde, euh, bon, juste entre l'Inde, en fait, c'est tout bêtement parce que l'Inde est tellement grand et énorme qu'en fait, vous avez l'Inde qui part comme ça. Là, ici, vous avez le Bangladesh et, en fait, il retourne derrière, sur le côté droit. Donc, en fait, il est enclavé dans l'Inde. Voilà. Donc, un pays musulman et, un peu comme le Myanmar, provoque quelques polémiques des fois. Voilà, en tout cas, pour le Bangladesh. Nous allons passer tout de suite au prochain pays. Le Bhoutan, sacré Bhoutan, euh, pays vraiment très petit, entre deux énormes pays qui s'appellent l'Inde et la Chine. Et oui, c'est en plein cœur de l'Asie, à quelques kilomètres du Népal, que le Bhoutan s'est installé, et là, c'est un royaume. OK ? Il y a un roi avec toute une tradition derrière. Mais, au-delà de ça, c'est aussi le seul pays au monde qui a un taux spécial qu'on appelle le BNB. Eh bien, ça a été introduit, il y a quelques années, par, ben, justement, celui qui vient de se faire élire aux législatives, qui s'appelle Chang Top Bey. Et, du coup, il a privilégié le bonheur, l'environnement, le social, par rapport à l'économie capitaliste. Comme vous le savez, euh, nous, on fait par rapport aux produits nationaux, soit au PIB, ou soit au PNB. Donc, produits intérieurs bruts, produits nationaux bruts. Voilà. Euh, euh, au Bhoutan, ils ont dit, OK, on garde le PIB, mais on va l'ajouter à quelque chose qui s'appelle le BNB, c'est-à-dire le bonheur national brut. Et, du coup, chaque année, ils font des statistiques pour savoir si leur pays est vraiment, euh, un pays bon à y vivre, euh, écologique, respectueux de l'environnement, et surtout, est-ce que pour la population, c'est agréable. Voilà. Donc, ce qui est vraiment très important. Et donc, du coup, ben, voilà, celui qui a gagné les législatives est un fervent défenseur du fameux PNB. Les élections législatives qui se sont passées, euh, le 9 janvier, du sens, au Bhoutan, ce sera toujours que législative, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un royaume, hormis faire un coup d'État et faire une république. Sinon, ce sera toujours des législatives. Pays entre l'Inde et la Chine, donc, législative, ça a été remporté par Thierry Ngthob Gay, qui devient premier ministre avec le parti, le parti, du coup, euh, populaire, euh, le PDP, c'est son propre parti. Un parti très à droite, soyons francs, hein, parti très à droite. Pour le premier tour, euh, c'est qualifié, justement, ben, le BDB et le BTP. Tous les autres partis qui, même, euh, dont le premier ministre actuel sortant, euh, bah, du coup, bah, ils n'ont pas obtenu siège, parce qu'ils n'ont pas eu les voies nécessaires pour, euh, justement, avoir une reconduite. Donc, du coup, bah, le premier ministre sortant, fin du mandat. Et donc, bah, ça s'est joué entre, euh, bah, le BDP et le BTP. Première partie avec, euh, du coup, là, le nouveau candidat qui est devenu premier ministre à l'heure actuelle, a obtenu 30 sièges. Euh, euh, et le BTP, 17 sièges. Donc, évidemment, euh, vous l'aurez compris, 47 sièges, 47 sièges, 23, 24, c'est la, c'est la majorité absolue. On va dire 25 pour vraiment faire, euh, voilà, on va dire 25 majorité absolue. Bah, là, euh, partie, euh, du premier ministre, 30 sièges, voilà. On n'est pas inquiets, on est vraiment, euh, sereins là-dessus. Ils pourront tranquillement faire, euh, leurs, euh, projets, leurs, euh, objectifs pour le pays. Donc, au premier tour, et ça, c'est hyper important de le, de le constater, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Pour le premier tour, nous avons eu 497 058 inscrits pour 313 162 votants, ce qui fait plus de 60%, quand même, de participation. C'est énorme. Au second tour, on est à 498 135 inscrits, donc, euh, 1000 de plus, à peu près, 1100. Et avec des participations à 326 775 votants. Donc, on a aussi, pas juste 1000 en plus, mais, euh, 13 000 en plus. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 personnes, ils se sont dit, ah, le second tour, c'est intéressant, euh, bah, je vais y aller. Je vais pas voter au premier tour, mais je vais voter au second tour. Donc, c'est vraiment ça. Ça fait à peu près 70%, voire un peu plus. Euh, bon, bah, là, le bout de temps, niveau démocratie, ils sont, ils sont bien. Ils ont réussi leur coup, ils ont attiré le peuple aux urnes, et, bah, le peuple s'était exprimé. Et donc, voilà, ils sont pour qu'on défende un pays juste libre et connecté à la nature, puisque c'est un pays qui, je le rappelle, est un pays asiatique, un peu, euh, maoïste, mais en même temps, euh, dans l'esprit hindouisme. Vous voyez, cette connexion à la nature avec, euh, une sorte de, pas culte, mais si vous voulez, de valeur d'attachement qu'il faut respecter la nature, faire très attention. Voilà, c'est la, c'est la, c'est la maison. Donc, euh, s'il faut prendre soin de la maison, bah, il faut prendre soin tout le temps. Donc, ça, c'est un peu leur philosophie de vie. Sur le pays, je parle pas dans les parties, sur le pays. Donc, euh, ce qui est vraiment complètement, euh, différent par rapport à notre perception. Mais en même temps, c'est très intéressant, puisque c'est le premier pays à avoir, euh, le taux en statistique, le taux de bonheur. Nous allons passer au pays suivant. Taïwan, du coup, ce sont, euh, euh, deux élections qui se sont passées. Sachant que, en plus de ça, nous avons, un, des poli, euh, une sorte de conflit, on va dire, entre Taïwan et la Chine communiste. Pourquoi ? Parce que la Chine communiste veut, euh, s'emparer de Taïwan, puisque pour eux, Taïwan, c'est juste une province. Voilà. C'est pas un pays, c'est une province. Euh, au rappel, Taïwan s'appelle République de Chine. Simplement, euh, c'est nationaliste, comme l'indique le drapeau. Et puis l'autre, bah, c'est la Chine communiste. Voilà. Donc, euh, voilà. Et du coup, bah, les Chinois, ils se sont dit, bah, c'est juste notre province, on va la récupérer. Tranquille ou quoi ? Bon. Et vous allez voir que les résultats ont été très, très intéressants. Et que surtout, en plus de ça, ça va donner un autre tournant, soit au conflit, ou soit pour le pays. Élection présidentielle et législative, en même temps. Bam, comme nous. 13 janvier, c'est le DPP qui a gagné les deux. Ils sont, ils ont tout raflé. Le DPP, pour vous dire un petit peu le bord, on est à droite. Le Chin-te gagne la présidence avec 40,05%. Et législative avec 36,16%. Sachant qu'ils étaient beaucoup, hein, à se présenter. On n'était pas, ils n'étaient pas que trois. Euh, donc il obtient 51 sièges à l'Assemblée. 51 sièges, c'est pas mal. Nous avons plus de 70% de votants pour les deux élections, pour chaque élection par rapport aux deux, pour une moyenne de 19,550,000 inscrits. Quand même, quand même. Pour la présidence, nous avons eu 28,14% d'abstention, ce qui est relativement faible. Et pareil, quasiment pareil pour les législatives, 28,22%. Euh, bon, comme je vous ai dit, du coup, ça fait que l'idée, c'était que la Chine communiste puisse prendre Taïwan comme ça, quoi. D'un coup de revers, sans avoir à intervenir l'armée. Et en fait, là, c'est un peu plus compliqué, puisque le président qui vient d'être élu, avec sa majorité à l'Assemblée, est un président anticommuniste et qui veut que Taïwan reste un pays. Alors, du coup, bah, ça va créer un petit peu de tension, évidemment, mais c'est surtout que, bah là, on est carrément sur un président qui respecte son intégrité territoriale. Et puis surtout, bah, on verra si après, par la suite, il va respecter ses promesses. En tout cas, d'un point de vue démocratique, nous sommes sur un pays qui a fortement participé aux élections, qui ne s'est pas juste contenté d'observer et, en même temps, d'être influencé, mais qui a vraiment mis les mains, un peu comme au bout de temps. Ils y sont vraiment allés de pied ferme et ont exprimé leur voix. Et donc, là, bah, voilà, un président anticommuniste et élu, Leng Chintai, il a pris ses fonctions le lendemain, évidemment, et il va pouvoir faire des projets pour le pays en toute sérénité. Voilà. Alors, du coup, nous allons passer au prochain pays. C'est une île, un ensemble de trois îlots, vous voyez, à côté de Mayotte. Donc, on est en Afrique. Mayotte, c'est là où il y a les Morées. Bon, bah, je ne sais pas si vous vous êtes rappelé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, à Mayotte, il y a eu un petit problème, pour ne pas dire un gros problème. Ça a été le débarquement, justement, de Comorées. Et du coup, en fait, pour eux, pour les Comores, Mayotte fait partie du pays. Et donc, bah, ce qu'ils veulent, c'est, en fait, envoyer les Comoriens habiter sur l'île de Mayotte pour coloniser, si on puisse dire, Mayotte, et faire en sorte qu'à long terme, ce soit remis aux Comores. Et du coup, en passant, ça fout un peu le bordel. Bon, ça, c'était pour la partie géopolitique. On va s'intéresser plus aux chiffres et à l'aspect démocratique de ce qui s'est passé. Donc, pour les Comores, les Comores, pour faire un petit topo, donc, comme je vous l'ai dit, c'est dans l'océan Indien, c'est un résultat de trois îlots qui sont assemblés, qui sont fédérés, qui s'appellent l'Union des Comores. Sur cette Union des Comores, majoritairement musulmanes, sommes à côté de l'Afrique, et nous sommes avec un président sortant, qui s'appelle Azali Asoumani, qui a vraiment une main de fer sur ce pays, pour ne pas dire autre chose. Et donc, du coup, voilà, 14 janvier, se sont tenus les présidentielles. Le président sortant a été réélu avec 62,97 des voix. Donc, plus de la majorité. Au premier tour, ça passe crème. Il est élu tout de suite. Abstention, évidemment, record, puisque, comme je vous l'ai dit, il a une main de fer. Donc, du coup, une abstention de plus de 80%. 80%, vous voyez, quand même, 83,70%, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment énorme. Sur 338 940 inscrits, il y a 283 682 absents, quand même, absents. Donc, ça renvoie quand même le malaise qu'il y a dans ce pays. Sachant qu'évidemment, en fonction des pays, mais ce pays n'a pas cette option-là, en fonction des pays, le taux d'abstention peut remettre en cause l'élection, dans ce pays-là, ce n'est pas le cas. Donc, mais voilà, plus de 80% d'abstention. Bon, on est un peu inquiet. Quelque part, bon, l'aspect démocratique est là parce qu'il y a des élections, etc. Mais en même temps, plus de 80% des gens se sont abstenus de voter. Ça voudrait dire que la démocratie, là-bas, c'est pas vraiment... Il y a un petit problème. Et pour le dire en anglais, bah, démocratique faille. Donc, du coup, voilà. Sachant qu'en plus, ce président sortant a modifié en 2018 la constitution avec un référendum, évidemment, pour briguer un troisième mandat puisque normalement, il ne devait faire que deux. Donc là, il a pris pour faire un troisième mandat. Bon, je me doute bien, et on se doute bien tous, évidemment, que s'il a fait un référendum aussi efficace que ses présidentielles, il a eu cette validation au lema. Évidemment, du coup, comme vous le voyez, l'opposition accuse le scrutin de fraude. Donc, il n'y aurait eu pas des ingérences, mais plutôt des magouilles sur le traitement des voix et le traitement du score aussi. Si pour les personnes qui habitent au Comor, ou qui connaissent un petit peu Comor, ce n'est pas nouveau. Et puis, c'est surtout que, bon, on ne va pas se cacher, c'est quelque chose d'un petit peu inquiétant. Est-ce que réellement, le peuple est respecté ? Ça reste un mystère. Voilà, on va clore là-dessus pour les Comor. Et on va passer au prochain pays. Alors, pour le Liechtenstein, c'est une autre ambiance puisque là, on est sur un pays, donc, Europe centrale, entre la Suisse et l'Autriche. Par l'Allemand, là-bas, c'est une principauté. Et donc, il y a eu un référendum. Trois référendums, on va dire. Puisque, on a eu trois sujets qui ont été traités. Vous allez avoir un autre référendum le mois prochain. Bon, bah du coup, le référendum le mois prochain, ça va être le 25 février. Et ce sera par rapport aux élections, aux scrutins directs concernant les membres du gouvernement. Donc là, c'est-à-dire que si... En gros, si vous voulez, soit pour ou contre, s'ils votent pour, ça veut dire que le peuple Liechtensteinnois décidera par référendum d'approuver ou non le gouvernement mis en place par le Premier ministre. Tout simplement. Et s'ils sont contre, bah du coup, ça sera comme d'habitude, comme nous en France. Ce qui est vraiment très extraordinaire. C'est là où on voit d'ailleurs que le Liechtenstein s'est inspiré ou hérité du modèle suisse, donc de démocratie directe. Comme quoi, vous voyez, Monarchie peut très bien s'accorder avec démocratie directe. Et donc, voilà. Nous avons trois référendums. Donc, un, sur la mise en place des panneaux solaires sur les bâtiments non résidentiels. Le deux, sur la loi sur l'efficacité énergique dans le bâtiment. Et en trois, l'opt-in d'identifier des e-dossiers de santé du peuple du Liechtenstein. Ça s'est tenu le 21 janvier. Et donc, les résultats sont quand même assez forts. Alors, je ne vous les ai pas mis sur le panneau, mais du coup, ça fait que vous allez l'écouter. Parce que j'ai pris tout ça sur un papier histoire que ce soit bien. Je vous mettrai au pire à aller un petit encadré si j'arrive à le faire. Mais voilà. Vous verrez un petit peu ça, comment ça se passe. Alors, sur les référendums, donc, il y aura eu beaucoup de participation, je tiens à dire. Très peu d'abstention. Donc, là, on est vraiment sur une démocratie directe. le peuple a été vraiment appelé à se mettre au travail, à s'exprimer. Pour le premier, c'est-à-dire l'obligation d'installer des panneaux solaires sur des bâtiments non résidentiels. Donc, on va déjà partir sur les inscrits et les votants. Alors, quand je dis les inscrits et les votants, c'est-à-dire les inscrits, c'est les personnes qui sont inscrites pour aller voter et les votants, ce sont les personnes qui ont s'envoté. Je tiens à rappeler simplement. Inscrits, 20 950 personnes. Voilà, c'est pas mal. Ont voté 14 046 personnes. Se sont abstenus 6 904 personnes. Pour 4 615 votes, c'est-à-dire 33,05%, contre 9 350 votes, soit 66,95%. Donc, comme vous l'avez pu constater, le premier référendum a été rejeté. Le deuxième, concernant la loi sur l'efficacité énergique dans le bâtiment. Toujours le même nombre d'inscrits, évidemment. Cette fois-ci, les votants, ça change un petit peu. On a deux en moins. 14 044 au lieu de 14 046 pour le premier. Et les absents, du coup, c'est les deux de plus. C'est les documents qui sont ajoutés. Voilà, au lieu de 6 904, nous avons 6 906 absents. Pour 4 857 votes, soit 34,84%. Contre 9 083, soit 65,16%. Donc, loi rejetée. Ensuite, le troisième, c'est-à-dire pour la consultation des e-dossiers de santé. Pareil. Du coup, là, au niveau des votes, nous sommes à 13 993. 6 957 absents. Donc, ça a augmenté un petit peu plus, mais je pense qu'aussi, ça a dû intéresser moins de personnes. et en même temps, peut-être que ça s'est fait un petit peu plus tard, donc, voilà, certaines personnes étaient épuisées. Voilà. Donc, pour 6 391 votes, soit 46,05%. Ce qui n'est pas très loin de la majorité, ce qui est le plus haut, quand même, par rapport aux deux autres. remarquerez que plus on va sur la finalité des référendums, plus le score monte, au niveau des pours, évidemment. Donc, on n'était pas loin, c'était serré. Le troisième, c'était le plus serré, quand même, je tiens à dire, puisque pour, on a eu 46,05%, et contre, 53,95%, avec 7 486 votes. Donc, ça a été quand même un petit peu serré, même si, bah là, du coup, pour le troisième, ils rejettent aussi. Donc, du coup, voilà, ils ont tout rejeté, massivement contre, sur les trois référendums. C'était serré, mais, bah, le peuple s'est exprimé, et du coup, bah, ils ont fait appliquer ça, dans les médias, évidemment. Et, le mois prochain, donc, c'est-à-dire le 25 février, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un autre référendum sur l'élection au scrutin direct des membres du gouvernement. Donc, du coup, bah, voilà, la démocratie directe, ça donne ça. Des personnes qui peuvent se représenter par elles-mêmes. Alors, oui, c'est vrai, on est d'accord, on est sur un tout petit pays. C'est un département qui fait la taille du territoire de Belfort. Bon, même un petit peu moins, je pense. Bon, bah, c'est vrai que, en plus, c'est dans les Alpes. C'est vrai qu'en soi, ils ont tout pour avoir ce mode de démocratie. c'est très adapté pour leur pays, c'est même très adapté pour eux. Après, la Suisse, c'est un pays plus grand. Bon, bah, le pays plus grand, il fait quasiment la taille de l'Islande, voire un peu plus. Bon, là, du coup, c'est... Mais bon, en s'organisant bien, c'est comme ça que je dis, je suis fervent défenseur de la démocratie directe. Avec une bonne organisation, une démocratie directe peut s'implanter n'importe où. Voilà. Si les Américains nous ont appris leur démocratie, bon, bah, je pense que, du coup, c'est la même règle pour la démocratie directe. Donc, voilà. Ce sera tout pour le Liechtenstein. On va passer au pays suivant. Le Népal, pas... Du coup, c'était comme le Bhoutan. Là, c'était... Hop ! Le même mois et tout. On est en décalé. Le Népal, qui n'est pas très bas. Je vous l'ai dit, c'est à quelques kilomètres du Bhoutan. On est entre la Chine et l'Inde. Donc, on est vraiment entre deux colosses. Et du coup, vous allez voir, en fait, le Népal, bon, ils ont fait un processus démocratique qui est leur. D'accord ? Mais en soi, autre qu'un parti socialiste et communiste, je n'ai pas trouvé autre chose. Donc, à la fois, j'ai envie de vous dire, il y a eu des élections. Des sièges sont perdus, d'autres sont gagnés. Bon, voilà, ça a changé un petit peu. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, en fait, dans ce pays, quoi qu'il arrive, il sera toujours communiste. Voilà, donc, c'est juste incroyable. C'est, vous le voyez, c'est parti communiste, marxiste, léaliste, unifié, parti communiste, socialiste, unifié, parti socialiste populaire du Népal, maoïste sur le communisme, le congrès népalais, il est communiste aussi. J'ai pas trouvé de parti, même le front populaire du Népal, c'est un truc socialiste. J'ai pas trouvé, pour le Népal, de parti qui n'est pas juste de gauche, ou communiste, ou socialiste, ou voilà, ouvrier, on va dire. J'ai pas trouvé, honnêtement. Donc, c'est la première fois que je vois ça, c'est une grosse particularité. Pourquoi pas, après tout, remarque, au moins, même si à majorité, le pays reste communiste, on est tous d'accord, il respecte le processus démocratique. Parce que normalement, dans un pays vraiment communiste, normalement, c'est le parti qui représente le pays, et qui se gère du pays. Ça, vous savez comment ça se passe. Du coup, en fait, les élections, ça sert à rien, puisque c'est le parti qui s'auto-gère lui-même. Du coup, je pense qu'ils ont fait la même chose, mais sauf qu'ils ont dit, on va mettre des élections, histoire de changer soit les têtes, soit de partis, ou voilà, avec une assemblée pluripartisane. Et du coup, voilà, ça reste communiste, mais avec divers courants. Donc, du coup, voilà, sans surprise, évidemment, les communistes et les socialistes remportent le scrutin. Le congrès népalais remporte 16 sièges, donc, on gagne. Le parti communiste maoïste unifié, 17 sièges, donc pareil, il gagne des sièges. Le parti socialiste populaire du Népal, lui, en perd 7, normalement, si je me souviens bien. Donc, il se résulte à 3 sièges, quand même. Ça fait un peu mal. Le parti communiste marxiste léniniste unifié à 10 sièges. Le parti communiste socialiste unifié à 8 sièges. Et comme vous pouvez le voir, la majorité absolue est à 28 sièges. On s'attend à ce qu'il y ait une alliance entre les partis ou alors, on s'attend à ce que tous les partis puissent cohabiter entre eux pour le pays, pour l'intérêt national. Ou en tout cas, si ce n'est pas cohabiter, faire vraiment une harmonie sur les idées, sur ce qu'on veut porter pour le pays. Voilà. Donc, en tout cas, il va y avoir des alliances, il va y avoir des jeux de serrage de main, etc. entre parties. Mais, dans tous les cas, ça reste que ça va être très très serré pour la suite du pays. Donc, voilà. Pour le Népal, si un jour, évidemment, hormis pour aller sur l'Himalaya, vous voulez aller au Népal, vous savez à quoi vous y attendez. Passons au pays suivant. Alors, l'île de Tuvalu, c'est une île dans l'Océanie, nous, c'est en Pacifique. L'île de Tuvalu qui est une monarchie constitutionnelle qui appartient au Commonwealth et au Royaume du Commonwealth. donc, c'est-à-dire que, déjà, c'est le roi, c'est Charles III, donc le monarque du Royaume-Uni. Du coup, ça fait que, pareil, s'il y a des élections, ce sont toujours législatives. Mais, ce sont des élections anglo-saxonnes basées sur le système de Westminster. Donc, vous connaissez un peu comment ça se passe. Je pense que ce n'est pas nouveau. Et puis, voilà. Et donc, le Tuvalu, c'est un ensemble d'îles qui est fédéré et qui, du coup, donne les Tuvalu. Particularité des Tuvalu, très inquiétante, d'ailleurs, par rapport au climat, c'est que c'est le premier pays touché à moyen terme sur la montée des eaux. Je pense que vous l'avez entendu parler. C'est un pays où, en fait, quand il a fallu faire une annonce, son ministre des Affaires étrangères ou il y a un ministre, en tout cas, qui a fait une annonce, les pieds dans l'eau pour dire, voilà, en fait, les Tuvalu, à long terme, ça va être ça. En fait, il va y avoir quasiment plus d'îles. Donc, là, ils s'inquiètent. Et du coup, entre deux, avant ça, ils ont eu avec l'Australie un accord pour faire un asile climatique et faire en sorte de mettre le Tuvalu au niveau numérique pour que ça reste un pays, voilà, si vous voulez. Physiquement, il n'y aura plus grand-chose, mais numériquement, le pays sera toujours là. Donc, sachant que les Tuvalu ont leur propre monnaie mais qui est indexé sur le dollar australien. Très important à savoir. Donc, le 26 janvier, c'était une législative, des élections législatives au Tuvalu. Donc, le premier ministre sortant, Kosea Nathanao, a été battu dans sa circonscription. Donc, c'est-à-dire, pas de second mandat. Pour lui, terminé, on arrête ici. Par contre, lui, son opposant a été réélu, donc, c'est Elona, je ne sais plus quoi, a été réélu avec 400 voix, ce qui est quand même pas mal. Sachant que, eux, bon, ils se présentent, c'est comme ça, mais ils se présentent en tant que personnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'étiquette. Comme vous pouvez le voir sur la deuxième ligne, c'est une démocratie non partisane. Donc, il n'y a pas de parti politique, ça n'existe pas là-bas. Ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, du coup, ça fait que, comme le Premier ministre sortant n'a pas été réélu, et qu'en plus de ça, la moitié du gouvernement du Premier ministre sortant a été, lui aussi, battu dans leur circonscription, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une sorte de fuite en avant des ministres et du coup députés, parce que quand on est ministre, on est souvent députés, qui sont, où le peuple a dit, ben non, on ne veut plus de vous, on va changer, on va prendre d'autres personnes, ça va être bien. Et du coup, ben là, en fait, ils doivent refaire vraiment le gouvernement de fond en comble, pour vous citer juste quelques ministères qui ont été battus, vice-premier ministre et ministre du commerce, ministre des affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre de la culture, enfin voilà, on est vraiment sur un gros, gros truc. En parallèle de ça, l'ancien gouverneur général Jacoba Italili a été élu député, ce qui est très intéressant, vous allez voir. Et parce que, voilà, on lui a dit, ben écoutez, vous êtes gouverneur général pour la... sa majesté, la reine Elisabeth II, bon ben vous avez porté des responsabilités pendant beaucoup d'années, bon aujourd'hui vous ne l'êtes plus, c'est passé à quelqu'un d'autre, mais je pense que si vous avez été gouverneur, c'est que vous savez qu'est-ce que c'est les responsabilités. Donc, voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, du coup, s'il y a moyen de faire quelque chose, ben voilà, ils l'ont élu député. Mais en tout cas, voilà, si vous remettez bien sur les élections, se renseignez bien là-dessus, vous verrez que ça a été vraiment très, très, très spécial et que, voilà, on était vraiment... C'est montagne russe, quoi. Entre les battus, les élus, etc., c'est... On était vraiment bien, avec un taux de participation élevé, évidemment. Maintenant, nous allons passer au dernier pays qui a eu des élections. Le petit dernier pays, qu'est la Finlande, avant de clôturer cette vidéo, a eu ses élections présidentielles, donc son premier tour, je tiens à rappeler, puisque son second tour, ça va se tenir le 11 février. Le premier tour de la présidentielle s'est déclaré le 28 janvier. Et donc, il y avait 5, 6 listes, mais je pense que c'était plus 5 listes, donc de partis et de personnes qui se sont déclarées candidats pour les présidentielles, et de son sortie du lot. Le parti présidentiel, donc, c'est-à-dire président sortant actuel, Alexander Stoub, a gagné avec 27,31% des voix, et, du coup, donc lui est de droite, et P.K.A. Visto, du parti VIR, vert, suit cette gagne avec 25,80%, ce qui est pas mal, quand même. Pas pas mal. Donc, sachant qu'en plus de ça, la Finlande, non seulement, bon, est dans l'Union Européenne, dans la zone euro, tout ce que vous voulez, mais c'est le pays le plus joyeux du monde. Ça a été classé comme le pays le plus heureux du monde. C'est voisin à la Russie. Bon, vous connaissez les circonstances avec, la Russie en ce moment. Et puis, c'est surtout qu'ils sont en train de se rapprocher de l'Estonie, ils sont en train de faire une navette, une sorte de train en dessous de la mer Baltique pour se raccorder au continent, et puis c'est surtout pour faire une économie de tourisme. C'est ce sujet-là aussi. Donc, du coup, voilà, Alexander Stoub a remporté avec P.K.A. Visto les élections du premier tour. Donc, ces deux candidats sont qualifiés pour le deuxième tour, vont s'affronter, du coup, pour le deuxième tour, à voir qui va être élu. Bon, si vous voulez, mon avis, ça va être Alexander Stoub, mais on va voir quand même, on sait jamais. abstention relativement faible, 28,47%, pour 4,546,041 inscrits, ce qui est bien. La démocratie, c'est fait. Là, on est vraiment sur un taux faible. Je considère en dessous de 30% que c'est relativement faible. En dessous de 10%, c'est l'idéal. Évidemment, l'idéal, c'est 0%, mais en dessous de 10%, on est vraiment sur un taux d'abstention idéal. Voilà. Donc, et au-delà de 50%, c'est inquiétant, au-delà de 80%, c'est très inquiétant. On l'a vu, avec les Comorans. Donc, voilà. Donc, du coup, 71,53% ont voté, ce qui est vraiment très très bien. Et du coup, ce qui amène à conclure que, en fait, les Finlandais s'intéressent beaucoup à leur pays et qu'ils s'intéressent surtout de près aux personnes qui les représentent. Donc, voilà. Le second tour aura lieu le 11 février. Donc, la prochaine vidéo va se faire le mois prochain. Voilà. Du coup, ça, c'est bon pour la Finlande et c'est surtout bon aussi pour ce mois de janvier. Donc, dans quelques jours, vous aurez le Salvador qui va entamer ses premières élections pour le mois de février. Vous aurez donc les présidentielles et législatives avec l'Indonésie qui va se faire aussi pour le mois de février. L'Azerbaïdjan, la Finlande, du coup, qui va refaire son second tour, va aller pour les présidentielles seules. À ce moment-là, j'avais mis le Sénégal parce qu'ils n'avaient pas encore obtenu leur communiqué mais du coup, le président vient de dire que ça a été reporté. On ne connaît pas la date. Le Pakistan et la Biélorussie, ce sera pour législative seulement. La RDC, ce qui est la République démocratique du Congo. Et le Cambodge, ce sera pour les sénatoriales seules. et il est prévu que Liechtenstein refasse un référendum, comme je vous l'avais dit, pour le 25 février. Et donc, bon, voilà. Ça, c'est à venir pour la prochaine vidéo qui va sortir en mars, évidemment. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ça va être aussi au garni que celle-là. Et donc, voilà, ça va être une bonne vidéo, un bon petit format qui s'annonce et qui va venir, justement, d'ici le début du printemps. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo déjà. Et oui, on a passé vite. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à mettre un pouce bleu, ça fait du bien pour le référencement. Je vous remercie de votre fidélité et je vous remercie surtout d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau format. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao !